Le savoir de la chose est peu répandu et est plutôt voilé. Nous savons que la science, les savants, dans leurs divers domaines, savent que la Terre, parce qu'il y a d'autres univers, donc la Terre est en danger. Les savants savent d'une part qu'elle est en danger, c'est-à-dire qu'elle est à très courte échéance menacée de transformations inouïes, de disparitions entières, de phénomènes qui peuvent être des phénomènes pas du tout localisés. Ce n'est pas seulement la disparition des Maldives qui vont être recouvertes d'une vague. Non, c'est vraiment la globalité de la Terre qui est dans un danger réel. Ce que les divers savants ne peuvent pas dire, et ça c'est très intéressant, je te rapporte d'ailleurs là, ce qui m'a été expliqué longuement par mon propre fils qui est mathématicien et qui suit ces choses de très près, sinon je ne le saurais pas justement. Ce qu'on ne sait pas, parce que si le monde continue sa route, sans rien modifier de ses comportements, il va disparaître, la Terre va disparaître. Et à brève échéance, on ne peut pas dire quand, mais à très brève échéance. C'est-à-dire que dans 100 ans, ce monde peut disparaître. Ce que les savants ne peuvent pas calculer, et c'est bien pour ça que de toute part, ils circulent et essayent de faire passer certains messages au niveau des gouvernements qui ne les écoutent pas, c'est ce que la Terre, parce que je ne parle pas des autres planètes, peut trouver comme parade à cette catastrophe. Et là, il y a de très nombreuses possibilités qui ne sont pas encore mises en activité, mais qui ne sont pas inexistantes. des modifications de comportement, par exemple, ce que me disait mon fils, c'était qu'une chose que, tu sais, on parle tout le temps justement de l'excès d'usage des antibiotiques. Parce que ce qu'on ne fait pas passer dans la population, c'est que depuis 1980, on n'a plus trouvé un seul antibiotique. Voilà. Donc, fin des antibiotiques. Alors, on ne le dit pas. On le dit, je veux dire, on le dit, mais les gens n'écoutent pas, n'entendent pas, ne comprennent pas. Donc, c'est la fin des antibiotiques. Est-ce que ça veut dire que nous allons tous mourir ? Alors, non, ça veut dire que la recherche de médicaments, etc., va se déplacer vers quelque chose qui va venir à la place des antibiotiques. Bon, c'est un exemple. Mais il faut encore qu'ils puissent le faire, et qu'ils puissent le faire à temps. Et qu'ensuite, l'humanité ne s'amuse pas à détruire ce qui va succéder aux antibiotiques, comme on la détruit les antibiotiques. Bon. Or, le processus, finalement, est toujours le même. On trouve quelque chose qui est une sorte d'avancée scientifique. Ensuite, les hommes en abusent jusqu'à la disparition. Autre chose, comme tu le sais, il n'y aura plus de pétrole. Voilà. Et ça, ça va aller très vite. Il n'y aura plus de pétrole. Donc, on va changer de l'univers, puisque nous sommes dans un univers pétrole, et dans 50 ans, nous serons dans un univers non-pétrole. Ce qui est... Les gens ne le pensent pas non plus. Bon. Et à ce moment-là, il y aura des substituts. Mais la question de la substitution est toujours là. Et bien sûr, il faut aussi qu'elle puisse se mettre en place. Il faut aussi qu'elle soit moins déraisonnable. C'est-à-dire que... Parce que ce qu'il y a aussi de... Ce que nous pouvons aussi constater, c'est une accélération des processus de destruction. C'est-à-dire que plus on est puissant, plus on détruit vite. Bon. Alors, si tu veux, la question de la fin du monde, elle est à l'ordre du jour. Absolument. Avec, bien sûr, rien que l'on puisse dater, ou bien, à aucun moment, on ne pourrait avoir un congrès mondial de savants qui vont dire aux gouvernants, ben voilà, en 2075, non. Puisqu'il y a en même temps, chaque fois, des corrections, il y a des inventions, mais il est absolument vrai que la planète Terre se met en danger. Absolument, vraiment. Et que, aussi, il va y avoir des disparitions. Et aussi des mutations. Par exemple, ce qu'on a fait pendant 100 ans, c'est-à-dire transformer la Terre, la géopolitique, de telle manière qu'on l'a urbanisée et qu'on a abandonnée l'agriculture, qui était autrefois dominante et qui, maintenant, est au contraire en train de disparaître, quelque chose d'autre va se produire à la place. Et on le sait comme ça, de manière tout à fait imperceptible. On sait qu'il faut reproduire à nouveau de quoi nourrir l'univers, etc. Es-tu pessimiste ? Ce ne sont pas les catégories qui sont les miennes, ça. C'est-à-dire que pessimiste ou optimiste, ça ne veut rien dire. Je suis émerveillée, si tu veux, par ce que le monde fait de lui-même. Penses-tu qu'on soit déjà eu des périodes similaires ? Non, justement, parce que ce qui a changé, c'est l'accélération. On allait assez lentement. Ensuite, à partir du début du 19e, si tu veux, on a commencé à aller vite. Et vraiment, tu vois, du point de vue de la mobilité ou de la motricité, on a commencé à avoir des machines qui allaient plus vite, puis plus vite, puis plus vite, etc. Et on va de plus en plus vite. Et Internet, encore plus vite, etc. Voilà. Et tous les processus sont accélérés. Donc, notre progrès est aussi notre menace. Ça a toujours été le cas. Mais là, on est vraiment dans un temps qui est, pour nous, par exemple, pour des gens de mon âge, moi, j'ai une grande curiosité. Je regrette beaucoup, d'ailleurs, de ne pas avoir 20 ans de moins parce que j'aimerais bien voir ce qui va se passer dans 50 ans, qui va être radicalement, qui est pour le moment, ici, inimaginable. Je pense que l'humanité elle-même va se surprendre. J'espère que ça sera en mieux et pas en pire. Je n'ai aucune garantie, bien sûr. Mais écoute, par exemple, on sait une chose, c'est que dans les 25 ans qui viennent, ça aussi, je redis, afin de payer ma dette, que c'est mon fils qui m'a dit ça, le climat de Paris sera celui de Madrid. Pas celui de Montréal. Non. Comme tu le sais, on va vers un réchauffement. Tu sais que dire ça, ce n'est pas une simple question de se couvrir ou pas. C'est changer la totalité des modes d'habitation. Parce que la France sera inadaptée, bien sûr. Elle est inadaptée, elle ne peut pas être Madrid. Enfin, Madrid, enfin bon, là, cette latitude, les modes d'existence, même le système horaire, les constructions, tout est évidemment adapté, tout à fait normalement, à une température moyenne qui est de 10 degrés au-dessus de la nôtre. Mais n'est-ce pas une des qualités de l'humain de savoir s'adapter, justement ? Écoute, encore une fois, ce n'est pas simplement, ce n'est pas régulier. Comme je te le dis, notre grand problème, c'est l'accélération. S'adapter, si on a le temps, oui, mais si on n'a pas le temps, on ne s'adapte pas à la bombe atomique, on n'a pas le temps. Et pourtant, regarde, le Japon a commencé à s'adapter à ça. Il s'est adapté aux tremblements de terre. Il n'y a pas au Japon de destruction comme celle d'Haïti parce que le Japon s'est construit pour les tremblements de terre. Mais ça a mis du temps. Notre monde et le monde, il est totalement lié et ça va aller très vite. non, mais ça, on ne se pose pas la question. Voilà. on ne s'adapte pas la question. On ne s'adapte pas la question. on ne s'adapte pas la question.